Au conseil général d'Indre-et-Loire, le processus électoral devrait définitivement s'achever demain avec la désignation des derniers représentants de l'institution départementale, siégeant dans différentes commissions. Le nouvel exécutif avec à sa tête Marisol Touraine s'inscrit dans la continuité, celle d'une politique de gauche, mais la nouvelle présidente marque cependant une rupture dans la gouvernance du département. L'ensemble des vice-présidents seront impliqués et responsabilisés. Il devrait obtenir les fameuses délégations de signatures avant l'été. Marisol Touraine souhaite également réorienter certaines politiques avec une diversification des réponses aux problèmes de dépendance et une politique de la ville plus lisible. Nous avons actuellement toute une série d'actions qui sont faites pour les quartiers de l'agglomération, pour la politique de la ville, mais sans que ce soit identifié comme tel et lisible. Je souhaite que le Conseil général soit un acteur de premier plan dans la politique de la ville et que nos actions en la matière soient plus lisibles. Ainsi, en commission permanente, demain, les élus devraient voter une subvention de 700 000 euros pour la rénovation urbaine de la Véry à Amboise, une autre de 4,5 millions d'euros pour les pattes de Jouer-les-Tours et de 2 millions d'euros pour celui de Château-Renaud. Le soutien aux activités sportives sera également abordé. Marisol Touraine s'est exprimée aujourd'hui sur le sort du Saint-Cyr-Touraine-en-Bal et ne dit pas forcément non à une augmentation de subvention, mais avec des conditions. Le Conseil général est évidemment un financeur important, il n'est pas le seul. Si d'autres collectivités sont prêtes à participer à un tour de table complémentaire, je ne vois pas pourquoi le Conseil général ne jouerait pas lui aussi le jeu. Marisol Touraine doit rencontrer prochainement les dirigeants du club, le SCT qui a déjà reçu cette année une somme de 120 000 euros de la part du Conseil général.